Vandana Shiva ou le féminisme de l'environnement. Elle a enthousiasmé les participants lors de l'Assemblée Générale des femmes que j'avais organisées pendant la COP 21 et où je l'avais invitée à prendre la parole. Cette indienne, qui ne s'appelle peut-être pas Shiva pour rien, ses combats étant si multiples qu'on la dirait munie de plus de bras d'énergie et d'enthousiasme que tout un chacun, cette femme, scientifique, activiste, militante, se bat depuis des décennies en faveur d'une agriculture de la nature, pour la nature, par la nature. Le féminisme de l'environnement dans lequel je me reconnais pleinement illustre ce constat selon lequel les femmes se sont révélées les meilleurs remparts contre la destruction de la nature. Ce sont les femmes, bien plus que les hommes, dit-elle, qui montent au front parce qu'elles subissent depuis toujours la division sociale du travail. Tout ce qui ne semble pas important, prendre soin de sa famille, de la terre, nourrir les enfants, entretenir la maison, bref, ce qui fait la vie, et reléguer aux femmes. Tout ce qui, en revanche, semble important, l'argent, le pouvoir, la guerre, revient aux hommes. Et quand on attaque la nature, continue-t-elle, ce sont-elles les premières qui flèrent le danger. « Notre économie, fondée sur le patriarcat, pousse les hommes à détruire, et les femmes à soigner, à réparer, et donc à se révolter », explique Vandana Shiva. Oui, je suis convaincue que si les femmes avaient été davantage en situation de pouvoir à travers le monde, notre planète ne serait pas dans cet état. Car Vandana Shiva a une vie exceptionnelle. Cela commence par son grand-père. Observant une grève de la faim en vue d'obtenir l'autorisation du gouvernement d'ouvrir une école pour filles, il meurt quelques jours avant que le décret n'arrive par la poste, permettant ainsi par ce tragique sacrifice que Vandana et toutes ses camarades puissent obtenir le droit à l'instruction. Son père, garde forestier, l'emmène au pied de l'Himalaya pour quelques jours de retraite totale dans l'éblouissement et le scintillement des neiges, de la beauté, de la grandeur. Quant à sa mère, inspectrice de l'éducation, elle produisait elle-même de quoi nourrir sa famille, invitant chacun à se mettre à la tâche et s'occuper des cultures et de l'élevage. De cette enfance, Vandana Shiva en sort profondément marquée et rejoint le mouvement féministe Shipko Andolan, littéralement en Indie familier, les Potkhol, créé par ces villageoises de la région de Luthar Pradesh, révoltées contre la coupe des arbres. Mais leurs moyens de révolte sont dérisoires. Leur influence sur un gouvernement éloigné est puissant, quasi nul. Pourtant, leur but est si noble. Les villageoises du mouvement Shipko, ces Potkhol, enlacent de leurs bras le tronc des arbres, faisant un barrage efficace de leurs frêles épaules. Vandana organise de gigantesques marches, poussant le gouvernement à autoriser, ce qui est rare, les paysans à reproduire, prêter, améliorer, revendre les graines, afin que la gestion de l'agriculture et des mécanismes de production restent entre les mains de ceux qui produisent. C'est une démocratie de la terre, une vraie république des moissons, contre les oligarchies et la marchandisation du monde. Chaque fois, Vandana Shiva l'assume. C'est en tant que femme qu'elle combat. Héritière flamboyante de Gandhi, elle rappelle justement qu'il faut transcender les vieux schémas pour que chacun, homme ou femme, prenne soin à égalité de la terre et des êtres vivants. Nous devons aller vers un monde où hommes et femmes partageront cette responsabilité de préserver la vie. Gandhi, par exemple, quand il priait, demandait que soit renforcée la phare féminine en lui, afin qu'il prête plus attention aux autres, qu'il montre plus de compassion, nous a-t-elle dit pendant la COP21, à cette conférence dont je parlais tout à l'heure. Le féminisme de l'environnement, c'est donc ce peuple, partout dans le monde, de femmes conscientes des dangers de la destruction et soucieuses de l'arraisonnement de la nature. C'est ce fabuleux courage qui pousse des femmes libres à lutter pour un monde plus vivable. dans le monde plus vivants de la nature. Sous-titrage ST' 501